Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'informations préférées, Clop Info. Aujourd'hui, nous continuons une fois de plus du côté de la Côte d'Ivoire où nous allons parler une fois de plus de la démission du Premier ministre Paré Cachy qui continue toujours véritablement d'agiter les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons pu recueillir les informations ou alors les points de vue de plusieurs personnes, notamment du côté de la Côte d'Ivoire face à cette situation qui se vit dans le pays depuis quelques temps. Certaines personnes pensent notamment que cette démission du Premier ministre Paré Cachy et de son gouvernement pourrait bel et bien engendrer un désordre généralisé dans le pays qui pourrait bel et bien conduire à un coup d'État. Ceux-ci ont bel et bien argumenté leurs propos en ces termes, je cite, « Si le Premier ministre Paré Cachy quitte, le président de la BUE Alassane Draman Ouattara, à la tête de l'État en ce moment, n'avait que deux hommes sûrs, à savoir Paré Cachy et son frère Kader, « Tenez bien en Ouattara », si Paré Cachy s'en va, il ne reste plus qu'Alassane Ouattara et « Tenez bien en Ouattara ». Donc, normalement, et bel et bien évidemment, il mécrait comme vice-président ou alors comme Premier ministre son frère Kader, « Tenez bien en Ouattara ». Mais qui doit alors maintenant gérer la défense ? Nous savons tous si bien que la défense dans un pays ou alors le ministère de la Défense est un des ministères les plus puissants du pays. C'est le seul ministère susceptible de déstabiliser l'État. C'est donc la raison pour laquelle certaines personnes craignent véritablement, autant pour nous, un désordre généralisé en Côte d'Ivoire avec ce départ de Patrick Hachimkar. Si l'on met une autre personne là-bas, c'est certainement des personnes telles qu'Ajumani et bien d'autres. Et lorsque l'on retrace le parcours politique d'Ajumani et bien d'autres, ce sont des PDCI qui se sont mutés en RHDP. Comme on le dit souvent, qui trahira, c'est donc la raison pour laquelle les autres personnes à la tête de l'État en ce moment sont véritablement des personnes douteuses. Donc, le président de la République, son excellence Alassane Amand Ouattara, selon certaines personnes, est véritablement en train de perdre de la puissance politique, notamment avec ces personnes qui sont véritablement en train de quitter le bateau. Ce qui va plus nous rassurer, c'est la semaine prochaine, notamment avec la publication de la liste du nouveau gouvernement. Automatiquement, on passera d'une quarantaine de ministres à une trentaine. Ça, c'est sûr. Mais plusieurs personnes se posent la question de savoir si Patrick Hachim sera rappelé par le président de la République, son excellence Alassane Amand Ouattara, ou bien si des négociations seront entamées entre les deux hommes, dans le principal but de faire Patrick Hachim rentrer à la maison. Car Patrick Hachim est un homme politique avec une grande carrière politique à long terme. Celui-ci ne pourrait pas être à mesure ou bien ne serait pas sur le point d'abandonner sa carrière politique. Au cas où il quitte le navire du RHDP, c'est certainement pour se composer ou alors se reconstruire en opposant politique, tout comme l'a fait l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kikba Foyer-Soro, qui avait démissionné il y a de cela près de trois ans. Dites-nous donc en commentaire ce que vous en pensez de cette situation en Côte d'Ivoire, quels sont vos pronostics pour l'avenir du pays. Partagez la vidéo aux amis si vous avez trouvé intéressant et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour de nouvelles nouvelles informations. Bye bye.